Salut à tous, c'est Néo. Donc là on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale. On se retrouve pour un glitch de duplication massive. En tout cas avant ça, un grand merci à vous tous pour les 15300 abonnés, c'est juste énorme. Grosje maintenant les 15400 je compte sur vous, on s'approche petit à petit des 16k, c'est juste énorme. Donc pour commencer le glitch, c'est un glitch que j'ai déjà présenté sur ma chaîne YouTube il y a quelques jours déjà. Donc je l'ai refait ce matin et une marche nickel. Donc pour commencer ce glitch, vous aurez besoin d'avoir un ami qui vous aide. Du coup moi dans la vidéo je serai personne qui se buggera et mon ami lui sera personne qui fera les duplications. Donc ne vous trompez pas, faites très attention à ça. Ok ? Moi du coup, moi qui se buggera, j'aurai besoin d'avoir un appartement. Ok ? J'aurai besoin d'avoir un Pantos. Du coup tous les Pantos marcheront et il n'y a que les Pantos qui marcheront. Ok ? Donc vous devrez avoir à l'intérieur du coup la salle des braquages avec les missions de braquages à l'intérieur. Ok ? Donc votre ami lui, il aura besoin d'avoir un centre d'opération mobile. Du coup le centre il se trouve sur le site Warstock et il devra avoir à l'intérieur donc en module 2 le module vide. Et en module 3 donc le dépôt de véhicules personnels très important pour pouvoir réussir le glitch. Ok ? Donc votre ami lui, il aura besoin aussi d'avoir un véhicule à dupliquer. Lui pour sa part il a choisi la ICI anticipation car c'est le véhicule qui se revend le plus cher. D'accord ? Donc mon ami va devoir mettre sa ICI anticipation soit dans le garage du casino, soit dans le garage de la Messe Bank Arena, soit dans le garage de la botte de nuit ou soit dans le garage de la salle d'arcade ou soit dans le garage du complexe. Ok ? Donc il a le choix du coup, il met dans le garage qu'il veut. Lui pour sa part il a choisi le garage du casino. Ok ? Et il devra aussi posséder des Falgio. Donc les Falgio il met où il veut sauf dans le garage du QG. D'accord ? Le QG c'est interdit de mettre des Falgio à l'intérieur. Sinon le glitch ne marcheront pas. D'accord ? Donc votre ami et vous, vous devrez vous rendre en session sans attention. Et vous devrez avoir votre mode de visée. Soit un mode de visée libre, soit un mode de visée assisté. Les deux modes de visée marcheront. Moi pour avoir juste un mode de visée assisté. Ok ? Donc une fois tout ceci préparé, votre ami et vous vous êtes prêt à réussir le glitch. Du coup c'est parti ! Let's go ! Allez hop ! Donc là pour commencer le glitch. Vous allez commencer à vous bugger ok ? Du coup moi je suis bien la personne qui se bug. Et mon ami c'est bien la personne qui fera les duplications. Du coup ne vous trompez pas. Faites très attention à ça. D'accord ? Allez hop ! Là on rentre dans l'appartement. On rentre après dans la salle des braquages. Et là vous allez vous placer près de la porte de sortie de la salle des braquages. Comme moi. Donc là il faudra avoir le message en haut à gauche pour faire la flèche de droite. Et pour faire la flèche de gauche. Comme moi. Une fois ceci fait. Là vous allez faire le bouton option pour ouvrir le menu start. Allez dans en ligne. Et là vous mettez votre curseur sur le pack d'entrée. Et vous allez faire une petite manipulation. Ok ? Là vous allez maintenir le bouton option. Puis faire directement bouton croix. Et directement relâcher le bouton option. D'accord ? Allez hop ! On met notre curseur sur le pack d'entrée. On maintient bouton option. Puis on fait directement bouton croix. Et directement on relâche le bouton option. Ok ? Allez hop ! C'est parti ! On recommence. On maintient bouton option. On fait bouton croix. Et dès qu'on fait bouton croix. On relâche bouton option. Et regardez. Boum ! Là on a bien réussi. Du coup on fait palette tactile pour ouvrir le menu d'interaction. Après on fait bouton rond pour le fermer. Après on fait la flèche de droite. Et il faudra que en bas à droite ça soit affiché. Lancer mission, quitter, etc, etc. Du coup pour vous si le menu d'interaction ne s'ouvre pas. Vous faites bouton rond et vous recommencez. D'accord ? Là maintenant vous allez faire bouton triangle. Ok ? Puis refaire palette tactile comme moi. Là va falloir cliquer sur style de l'appartement. Et regardez. J'ai que un style. Donc c'est le style que je possède déjà. Vous avez vu ? Maintenant vous allez faire le bouton rond pour fermer le menu d'interaction. Puis là vous allez sortir de la salle des braquages. Donc il faudra avoir un sens de l'orientation pour pouvoir sortir de la salle des braquages. Ok ? Du coup c'est pour ça qu'il faudra vous placer près de la porte de sortie au début du glitch. Ok ? Alors une fois qu'on est sorti. On fait palette tactile. Style. Et regardez là j'ai bien les styles qui sont tout affichés. D'accord ? Là maintenant. Vous cliquez sur un style au hasard. Et dès que vous avez que un écran noir. Vous faites bouton rond pour fermer le menu d'interaction. Si vous avez un écran noir avec plusieurs flashs. Là il faudra recliquer sur un style. Et il faudra attendre que vous aie que un écran noir comme moi. Là regardez. Boum. Je n'ai plus la minimap. Et maintenant votre ami lui va lancer l'activité qui se trouve sur le parking du casino. Alors c'est l'activité en bleu qui se trouve juste ici. Il va dessus et il fait la flèche de droite pour la lancer. Une fois qu'il est rendu dans les paramètres de l'activité emoji comme ça. Moi je vais pouvoir le rejoindre par sa partie vocale ou par son jeu collectif. Moi je le rejoins par son jeu collectif pour ma part. Là je vais accepter le premier message. Là je vais le rejoindre dans l'activité où il se trouve. Et dès qu'il me voit il va m'exclure directement. Ok Alop. Dès qu'il me voit il m'exclut. Et normalement je vais spawn après au niveau du casino. D'accord Alop. En tout cas un grand merci à toi Momo de m'avoir aidé. Ca fait extrêmement plaisir. Du coup Alop là il m'exclut. Et là j'ai bien spawn dans le parking du casino. Maintenant là je vais aller me diriger à l'intérieur du casino. Alop c'est parti je vais me diriger à l'intérieur. Je sélectionne casino. Là maintenant vous allez vous diriger vers le petit comptoir en noir. Juste devant moi. Tac parfait. Où il y a le petit monsieur qui est en train de téléphoner. Là vous allez faire la flèche de droite pour accéder au service à la clientèle. Ok. Alop. Flèche de droite. Maintenant vous cliquez sur service de voiturier. Après vous cliquez sur garage de la suite. Et maintenant. Là vous allez sélectionner un véhicule à vous au hasard. Vous n'allez pas le pas. Ne vous inquiétez pas. Ok. Ok. Alop. Moi par exemple je prends de la voiture. Enirus. Je clique dessus. Après j'aurai un écran noir avec un petit chargement blanc en bas à droite à l'infini. Maintenant. Là je vais aller demander à mon ami qui lance un travail de titan. Du coup. Il fait bouton start. En ligne. Activité. Jouer activité. Créé par Oxerre. Mission. Et il lance un travail de titan. Dès qu'il est rendu dans les paramètres d'activité. Une mélodie comme ça. Moi je peux le rejoindre par la partie vocale ou par son jeu collectif. Moi pour ma part je le rejoins par son jeu collectif. Ok. Du coup là j'aurai un petit message d'alerte. Du coup sur ce message là. Vous touchez à rien. Et vous demandez à votre ami qui quitte le travail de titan. Alors hop là mon ami va quitter. Du coup. Vous allez accepter le message. Puis vous allez accepter le second message. Là vous aurez plein de flash blanc. Puis vous allez respawn au casino. Et regardez vous allez voir. Boum. Le casino est devenu vide. Il n'y a plus personne. Il est bien désert. Ok. Maintenant là vous allez faire pavé tactile. Descendre en bas. Et cliquez sur l'onglet masquer icône. Ok. Là moi pour avoir j'ai cliqué sur inventaire. Mais je me suis trompé. Vous cliquez bien sur masquer icône. Tac. Comme moi. Vous faites activité. Et vous mettez en personnalisé. Comme moi. Une fois ceci fait. Là vous allez faire le bouton start. Pour ouvrir la map en grand. Tac. Parfait. Et vous faites le bouton carré. Sur l'activité en bleu. Qui est sur le parking du casino. Alors. Bouton carré. Pour lancer. Tac. Parfait. Là j'aurai un écran noir. Après j'aurai un chargement. Dans les nuages. Puis je respawn. Et je serai en chargement bugué. Donc dès que je suis en chargement bugué. Vous allez demander à votre ami de nouveau. Qui lance un travail de titan. Ok. Mon ami fait bouton start. Il va dans en ligne. Activité. Joues activité. Créé par star. Mission. Et il lance un travail de titan. Dès qu'il est dans les paramètres de l'activité. Ok. Il m'a dit comme ça. Moi je vais pouvoir le rejoindre. Par la partie vocale. Ou par son jeu collectif. Moi pour rapport. Je rejoins pas son jeu collectif. Du coup. Alors c'est parti. Je le rejoins. Du coup. Là j'aurai un petit message d'alerte. Du coup. Sur ce message là. Je touche à rien. Et je vais demander à mon ami. Qui quitte le travail de titan. Une fois qu'il a quitté. Moi je vais pouvoir accepter le message. Puis je vais pouvoir accepter le second message. Ok. Là j'aurai un chargement dans les nuages. Puis je respawn sur le parking du casino. Une fois ceci fait. Votre ami lui. Va appeler son centre d'opération mobile. Ok. Alors une fois qu'il l'a appelé. Et qu'il l'a mis sur le parking du casino. Là c'est parfait. Là. Il va s'inscrire en tant que club de moteur. Et il va appeler une moto à lui. Par exemple. Une bâtie. Ou une Sanchez. Ou ce qu'il veut. Lui pour sa part. Il a appelé une Sanchez. Du coup. Alors. Allez hop. Je monte dessus. Et là. Je vais pouvoir m'éloigner le plus possible. Pour que lui. Puisse appeler un Fat Joe. Depuis son club de moteur. D'accord. Allez hop. Là je m'éloigne. Pour que lui. Puisse appeler un Fat Joe. Depuis son club de moteur. Dès qu'il l'a appelé. Regardez. Je suis encore sur ce véhicule personnel à lui. Du coup. Ça a bien fonctionné. Et lui. Son Fat Joe n'a pas spawn. D'accord. Donc. C'est tout à fait normal. Maintenant. Votre ami va se diriger. Dans son garage. Du casino. Et. Il va aller prendre sa ici. Anticipation. Ok. Il la prend. Puis. Il la ressort. Une fois qu'il est ressorti avec. Moi. Je vais pouvoir descendre de sa moto. Allop. Je descends. La moto des spawn. Tac. Parfait. Et du coup. Lui. Il va pouvoir mettre sa ici. Anticipation. Dans son centre d'opération mobile. Il la rentre à l'intérieur. Puis. Il ressort avec. Une fois sorti. Lui. Il descend. Comme ça. Moi. Je vais pouvoir monter. Dans sa ici. Anticipation. Et là. Je vais pouvoir m'éloigner. Le plus possible. Pour que lui. Puisse appeler. Un Fat Joe. Moi. Je serai encore dans son véhicule personnel. Et le Fat Joe. Ne va pas spawn. Du coup. C'est tout à fait normal. Maintenant. Lui. Il va pouvoir. Retourner dans son garage. Du casino. Et aller prendre sa ici. Anticipation. Il rentre à l'intérieur. Puis. Il ressort dehors. Avec sa ici. Anticipation. Et regardez. Boum. C'est bien un glisse de duplication. C'est bien la même voiture. Maintenant. Moi. Je descends. La voiture. Despawn. Et lui. Va pouvoir mettre sa ici. Anticipation. Dans son centre. D'opération mobile. Il va accepter le message. Comme quand le dépôt de véhicule. Est plein. Puis. Il ressort avec. Avec. Avec sa ici. Anticipation. Moi. Je descends. La voiture. Despawn. Du coup. Il va pouvoir mettre sa ici. Anticipation. Dans son centre. D'opération mobile. Là. Il va accepter le message. Comme quand. Son dépôt de véhicule. Est plein. Puis. Il ressort dehors. Et vous faites ça. En est limité. En tout cas. Moi. Je voulais. Sur ce gameplay. Sur ces images. C'était Néo. Et Momo. Allez. Tchao.